C'est un petit événement dans la commune de Vers-Pont-du-Gare. Ce matin à 8h tapante, Doumé et ses deux chevaux, Soleil et Vanessa, ont démarré le ramassage des déchets verts. Un ramassage en pleine période de confinement pour permettre à une centaine d'habitants de se débarrasser de leurs branches d'arbres et autres gazons fraîchement coupés. Initiée par la mairie, ce service correspondait selon elles à un véritable besoin. On est dans une situation quand même un petit peu particulière de confinement où les gens ont eu comme activité principale de bien s'occuper de leur maison et de leur jardin. Du coup, les déchets se sont accumulés et les déchetteries étant fermées, il y a quand même un problème de stockage qui peut aussi dégénérer sur des risques d'incendie si les végétaux sont trop sels, etc. Donc ça correspond quand même à un besoin de la population, une demande. Et on a organisé ce ramassage aujourd'hui, 24 avril. Ce sera une journée test. Sur le terrain, des agents municipaux, Léa, Loïc et Laurent se sont portés volontaires pour aider l'attelage. Une initiative qui séduit particulièrement les habitants de Vers. C'est ce que remarque Doumé qui, depuis 10 ans, a un contact plus que facile avec les citoyens. Les enfants sont aux fenêtres, font des dessins, c'est génial. Un camion seul, il sera boudé, c'est du diesel, on ne les regarde même pas souvent. Bien souvent, on ne les regarde même pas, ces employés territoriaux qui font un travail considérable. Là, avec le cheval en plus, voilà. Les déchets verts ont été stockés sur un terrain communal en attendant la réouverture de la déchetterie le 11 mai. Un service rendu aux administrés, mais également à l'association des meneurs d'attelage qui trouve ici le moyen de travailler. Les déchets verts ont été stockés sur un terrain communal en attendant la réouverture de la déchetterie.